Comment réserver un séjour balnéaire en Turquie ? C'est un village de vacances de très bonne qualité. On clique sur l'hôtel. Vous arrivez sur une page où vous pouvez voir les prix en fonction des ailes de départ. Ici, une liste de promotion. Un peu plus bas, un descriptif de l'hôtel avec les restaurants, la formule tout inclus. Un peu plus bas, des photos, par exemple, une chambre standard, la piscine, etc. On remonte en haut de la page. On clique sur réservation pour démarrer le processus. La première étape, on choisit le vol au départ de Lyon, pour cet exemple. Vous validez. Vous choisissez votre type de chambre, votre date de départ. Par exemple, ici, on va prendre un départ le 12 octobre. En tout inclus, cette nuit, une chambre. Vous validez. Vous choisissez le nombre de personnes par chambre. Donc ici, deux adultes en chambre double. Vous validez. Vous arrivez à cette étape où vous allez devoir choisir votre vol. Vous avez par exemple le vol Turkish Airlines en classe V qui est disponible, sans frais supplémentaires. Donc, il est déjà sélectionné. Vous pouvez le laisser. Ici, vous choisissez si vous souhaitez effectuer un transfert en privé ou un transfert classique. Ici, on va laisser transfert classique. Vous validez. Vous arrivez sur une fiche récapitulative, donc avec l'hôtel, les vols et les transferts. Vous avez la possibilité de souscrire à une assurance. Donc, en cliquant sur les différents onglets, vous aurez le détail. Ici, on ne va pas en sélectionner pour simplifier. Vous avez la possibilité aussi de continuer la réservation pour ajouter, par exemple, des excursions ou des extensions à votre séjour. On ne va pas rentrer dans le détail. Nous, on va cliquer sur « Terminer la réservation ». Vous arrivez sur cette dernière page où vous allez devoir entrer certaines informations personnelles, nom, prénom, e-mail, etc. Une fois que vous aurez cliqué ici sur « Valider », notre équipe vous enverra un mail rapidement pour confirmer votre réservation. Je vous remercie.